Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute. R. Payet, c'est le surnom que les policiers ont donné à Pascal Payet, une figure du grand banditisme. R. Payet parce que cet homme est impliqué dans non pas une, ni deux, mais trois évasions spectaculaires, dont deux fois de la même prison et toutes par le même moyen, l'hélico. J'avais l'hélicoptère devant, à quoi ? À 50 mètres. Et on est là, il est totalement impuissant, on n'a rien compris. Pascal Payet, c'est le type même du beau mec, comme disent les flics dans leur jargon. Un physique d'acteur, mais d'abord un truant de parole avec du cran. Payet s'est fait la belle deux fois, mais ce qu'il a fait entrer dans la légende, c'est qu'une fois dehors, il a pris le risque d'aller chercher ses complices en prison. Parce qu'il le leur avait promis. Au moment où on décolle et que c'est réussi, franchement, c'est un sentiment de joie et de bonheur qu'on connaît rarement dans une vie. Réglo avec ses complices, Payet l'a aussi été avec les policiers. Quand il est tombé, il a avoué. Quand Payet me voit, il y a encore vous, quoi. Et je lui dis, ben oui, il fallait partir ailleurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu reviens ici, quoi ? Qu'est-ce que tu reviens ici ? Mais l'homme avait du sang sur les mains et un passé de fugitif. La pénitentiaire le lui a fait payer très cher. Pascal Payet, c'est aussi l'histoire d'un truand qui voulait changer la prison. 23 janvier 1999. Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est 23 heures et une grosse opération de police est en cours. Plus de 30 policiers attendent une femme en provenance de Montpellier. La petite amie de Pascal Payet, un braqueur multirécidiviste. Recherchée par toutes les polices de France, le fugitif sera peut-être là pour l'accueillir. Christophe Molmy, de la BRI de Marseille. On n'a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas de quelle manière il va arriver. On ne sait pas du tout avec qui il sera. Le commandant Yves Lamachia, de la BRB de Marseille, est aussi sur le pont. Nous sommes très nombreux. Il y a les collègues qui sont dans l'avion venant de Montpellier. Il y a les collègues de l'OCRB qui se sont donc éparpillés dans l'aérogare. Donc tout le monde se met en place peut-être une heure avant l'arrivée de l'avion, de façon à se fondre le plus facilement possible dans le flux des passagers. Et on attend. C'est Payet qui est dans le viseur, mais les policiers aimeraient bien faire d'une pierre deux coups. Et serré aussi son complice de toujours, Éric Alboreo. Le commissaire Vincent Lebeguec, chef de la BRB de Marseille. C'est des individus qui n'ont pas été vus de visu par les policiers depuis pas mal de mois. On sait aussi qu'ils peuvent se grimer. Donc il faut le temps de l'identification certaine. Notre objectif était très clair. C'était d'identifier les deux individus présents s'ils étaient sur la zone. À 23h15, la fiancée de Payet, que la BRB filoche depuis Montpellier, est enfin annoncée. Elle rentre dans l'aérogare et il y a des collègues en piétons, voit Payet. En fait, il le repère un tout petit peu avant. Il l'annonce à la radio et on sait que Payet est là. Payet repéré reste Alboreo. Les policiers gardent leur distance. Les collègues avaient surtout comme directive d'être là pour ne pas se faire, comme on dit dans le jargon, détrancher si jamais la fille était serrée de trop près par des collègues. Et autant que je me souvienne, à un moment, l'un d'entre eux a un doute sur un véhicule qui est garé à l'extérieur, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. C'était la nuit, ils faisaient sombre. Et on ne pouvait pas s'approcher sans attirer l'attention de manière très, très proche. On pressentait bien que c'était Alboreo qui était dans le véhicule et qui attendait, mais on n'en était pas certain. J'y vais et en effet, en passant à côté de la Golfe, je vois Alboreo qui est très méfiant et il est là, donc là maintenant, il faut essayer d'interpeller. Le délai entre le moment où le couple sort de l'aérogare et le moment où il monte dans le véhicule est très court. C'est pour cette raison-là que je prends la décision de ne pas interpeller sur place parce que les conditions ne sont pas arrêtées, et d'engager une filature sur le véhicule qui quitte à ce moment-là l'aéroport de Roissy. Payet prend le volant, sa copine est Alboreo à ses côtés, direction Paris. À la vitesse où Alva est en plus de nuit, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de capter les phares de la voiture qui est devant, pas les lâcher, parce qu'il suffit d'un chassé-croisé entre deux ou trois véhicules, un camion au milieu et ça y est, on a perdu. Et il ne faut pas les coller non plus, parce que si vous arrivez trop derrière, il le voit. Payet qui conduisait ralenti en arrivant aux portes de Paris, il a grenouillé un petit peu et donc on finit par se retrouver à un feu rouge. Et là, un des véhicules est devant du dispositif, la Golf est derrière et nous on est tout autour. Il y a un moment de flottement et le feu va repasser au vert. Et puis le collègue de l'OCRB dit « bon, il faut y aller », il lance l'interpellation. On sort de voiture, on se précipite, l'arme à la main. Et on arrive en groupe autour du véhicule. Payet, il a un instinct animal, il mesure très bien ses réactions. Il reste très calme, mais il a la main au-dessus d'une arme qui est posée à côté du levier de vitesse. Et il observe. Et il se passe une seconde ou deux, c'est très long. Quand il a compris qu'il était coincé, il a levé la main. Donc là, on l'a sorti, la jeune fille aussi. La jeune fille a eu la peur de sa vie. Je me souviendrai toujours de la pâleur de cette jeune Montpellier-Rennes qui, assurément, n'avait jamais connu une telle frayeur. Payet et Alboréo n'opposent aucune résistance. Mais quand les policiers examinent l'arme de Payet, ils ont une sueur froide. Le percuteur du Glock, c'était un Glock, avait été limé de façon à tirer en rafale. Donc il aurait suffi de tirer, vider le chargeur autour de lui et avancer. Et il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça dégénère. Je pense que si la jeune fille n'avait pas été dans la voiture, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière. Dominique, alors parlez-nous de Pascal Payet et d'Éric Alboréo. Qui sont ces deux hommes ? Alors, des beaux mecs, comme dit la police. Payet et Alboréo, ce sont des figures du grand banditisme, catégorie braqueur. Des gars qui ont du cran, de la détermination quand ils montent au braquage, mais qui sont aussi capables d'appliquer les codes d'honneur du grand banditisme. Payet, c'est lui. Oui, Payet, c'est lui. Au moment où il est arrêté, il a 36 ans. Il est né en 1963 à Montpellier. Étude assez rapide chez des curés à Lyon. Et puis en quatrième, il décroche. Il va faire de la soudure, de la mécanique, il va faire des conneries. Il vole sa première voiture à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il prend un an de prison. En 1988, il rencontre celle qui va devenir la mère de ses enfants. Mais 1988, judiciairement, c'est aussi l'année de sa première condamnation lourde. Cinq ans de prison pour vol aggravé de voiture. Ensuite, il sort de prison. Parcours classique, du bandit, des petits braquages à Lyon. Il descend à Marseille. Et à Marseille, il rencontre celui qui va devenir son complice à la vie, à la mort, qui s'appelle Éric Alboréo. Complice, vous avez dit, donc braqueur comme lui. Alboréo, ce n'est pas seulement un braqueur. Il était condamné à 10 ans de prison pour une affaire grave, une tentative de meurtre. En fait, il a tenté de tuer un type qui avait importuné sa copine. Il sort de prison et là, il rencontre Florence. Florence, c'est la copine de Payet. Et c'est elle qui va les mettre en relation. Absolument, qui va les faire se rencontrer et devenir un vrai binôme de braqueurs. Et alors, ils braquent quoi ? Alors, ils braquent des banques, des bijouteries, mais toujours sans effusion de sang. Et en 1993, ils sont arrêtés tous les deux. Et condamnés à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ils étaient en train de préparer un gros coup sur une bijouterie. Prison, où ils rencontrent Michel Valero. Et en 1997, les 3 hommes sortent de prison. Payet et Alboréo disent, c'est bon les conneries, on arrête. Ils montent un petit business de pneus, mais on ne s'improvise pas comme ça, chef d'entreprise. Ça ne marche pas. Et à ce moment-là, on leur propose un gros coup. Ils disent d'abord non, mais la tentation est trop forte. Oui, ils replongent. Salon de Provence, le 20 novembre 1997. Un an avant l'interpellation. Comme chaque semaine, un fourgon blindé se présente devant la Banque de France, bourré de billets. 8 millions de francs. Mais ce jour-là, se souvient Michel Valero, ils étaient trois à l'attendre. En embuscade. Payet, Alboréo et lui. Michel Valero a accepté de témoigner, il se souvient. C'est un jour où il y a de très gros orages. Il y a une pluie très forte. Les convoyeurs montent en courant dans le sas, ce qui change un peu nos plans. C'est Pascal Payet qui leur emboîte le pas le premier et qui les braque. Moi, je suis derrière le deuxième convoyeur qui tient un sac dans chaque main. Donc, il y a les mains prises. Et donc, on voit que l'opération débute bien, puisqu'il n'y a pas de panique d'aucun côté. Et à ce moment-là, j'entends la chute d'un sac. Et je vois que le convoyeur dégaine et tire sur Pascal. Pascal, en tombant, riposte. Il lui lâche une rafale de Kalachnikov qui atteint le convoyeur. Les ricochets me blessent, ainsi que Alboréo qui est un maître à côté de moi. C'est la panique. Les trois braqueurs blessés prennent la fuite. Plus question de prendre l'oseille. Je m'aperçois que Pascal s'est évanoui. J'arrive à l'OIC à l'arrière de la voiture. Et on démarre dans la rue pour prendre la fuite un peu au hasard. On est tous les trois en sale état, puisque tous les trois blessés. Moi, je m'évanouis un peu, quelques minutes, au moment du départ. Payet était inconscient derrière et Alboréo conduit difficilement avec une grosse blessure à la cuisse. Et on décide d'aller en banlieue Aix-Oise chez un ami en espérant qu'il soit chez lui. Les trois hommes débarquent chez un pote à Vitrolles. Payet a le poumon perforé. Le sang lui sort par la bouche. La bande appelle un infirmier. La solidarité, la solidarité s'organise. Le soir même, Payet reçoit une transfusion. Mais l'infirmier reste inquiet. Il dit qu'il faut absolument qu'il aille à l'hôpital. Pascal dit non, à l'hôpital, je ne veux pas y aller. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Il nous auscule. Alboréo a une grosse plaie à la cuisse, parce que c'est la balle de Kalachnikov qui lui a arraché pratiquement la surface d'une soucoupe de café. Il voit que moi, c'est des blessures bénignes. Je perds du sang en plus. Donc il lui pose un bandage. Et on se repose sur place. Braquage meurtrier aujourd'hui à Salon de Provence. Un convoyeur de fond a été tué dans l'attaque manquée d'un fourgon blindé devant la succursale de la Banque de France. Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite sans rien emporter. Le convoyeur tué s'appelait Richard Cassellès. Il avait 48 ans. Il laisse une épouse et deux enfants. L'un de ses enfants, Bastien Cassellès, témoigne. Je suis en cours d'anglais. Il se revient à me chercher en classe. Et je reçois un coup de téléphone dix minutes après. Qui m'apprend d'abord, en premier lieu, le braquage de Fouamonnet. Et puis après, le décès de mon papa. J'avais 20 ans. 20 ans quand il y a eu le braquage où mon papa est décédé. C'est la BRB de Marseille, la brigade de répression du banditisme, qui est saisie de l'enquête. Le commissaire Vincent Lebeguec, chef de la BRB de Marseille, est sur place. Les constatations ne sont pas simples. Lorsqu'on arrive sur place, c'est la panique. Forcément, il y a un convoyeur qui ont le corps G juste dans l'entrée de la Banque de France. Immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de douilles qui sont présentes sur le sol. Assez rapidement, on apprend qu'il y a eu des individus au nombre de deux, de trois qui sont rentrés dans la cour en profitant d'une porte dérobée d'une villa attenante. Le commandant René Copano aussi. Et bien sûr, compte tenu qu'ils sont blessés, assez sérieusement, ils ont laissé du sang sur la porte. Le spécialiste de la police technique et scientifique a l'idée de faire démonter la porte et de la confier au labo. C'est une époque où on travaille déjà sur l'ADN. Bon, le fichier national FTAG n'existe pas, mais on travaille sur l'ADN. Et ainsi, le labo va extraire trois profils génétiques. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. À l'évêché, le siège de la police marseillaise, tout le monde s'y colle. Pendant des mois. Et un jour, un indique rencarde enfin les policiers. C'est un renseignement qui nous désigne un responsable d'un débit de boisson de l'agglomération marseillaise comme ayant possiblement aidé dans leur fuite les malfaiteurs blessés. Le lieu de fréquentation, c'était un bar situé à Marseille dans le quatrième conditionnement au point du boulevard Longchamp. Du coup, les flics ne vont plus lâcher le bistrot et son patron. On place des écoutes téléphoniques, naturellement. On le surveille physiquement pour voir quelles sont ses relations. Donc, cette phase de surveillance dure plusieurs mois. Et à l'issue de cette opération, on va avoir des pistes qui vont s'ouvrir. Il est possible que parmi les braqueurs, il y ait Pascal Payet, Eric Alboréo, Serge Hérac et Michel Valero. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, mais c'est déjà pas mal. Valero, Payet Alboréo n'appartiennent pas au milieu traditionnel. Ils ne sont pas dans des grosses équipes qui tiennent tel domaine. Ce sont des électrons libres du banditisme. Ils sont craints. Ils sont craints parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont capables de faire. Le commandant Pierre Follach de la BRB de Marseille. C'était une équipe que mes collègues appelaient les sieurs de barreaux. Sieurs de barreaux parce que souvent, ils siaient les barreaux des fenêtres des agences bancaires et ils attendaient que les employés arrivent, voire la femme de ménage. Ils braquaient tout le monde, ils se faisaient ouvrir les coffres. Ils en ont fait pas mal. Mais les trois hommes restent introuvables malgré la surveillance de leurs proches. Quand enfin, en novembre 1999, deux ans après le braquage, quelqu'un cafarde, Michel Valero, serait à Sainte-Maxime. Quand je suis arrêté, en fait, on me parle bien sûr tout de suite du casse de la Banque de France de Salon. Bon, j'ai mis les faits au début et mon ADN est pris sans mon consentement, mais au bout de 4-5 heures, il m'annonce que le sang qui a été retrouvé dans la cour d'honneur, c'est le mien. Donc, à partir de là, je m'explique, sans dire qu'ils sont mes complices, mais bon, je m'explique un peu sur les faits en disant que la mort malheureuse du convoyeur, c'était vraiment pas programmé. Valero et Crouet restent à pincer ses deux acolytes, Payet et Alboréo. Et cette fois, ce n'est pas un Indic qui met les policiers sur sa piste, mais le travail à l'ancienne, sur les fadettes. C'est une époque où les opérateurs, lorsqu'en réponse à nos réquisitions, ils ne nous adressent pas des fichiers numérisés ou sur des disquettes ou des choses comme ça. Ils nous envoient des listings papier. Ce qui veut dire qu'il y a trois gars du groupe dont le boulot, depuis plusieurs mois, c'est de rentrer les numéros. Comme ça. On est excédé. Ça fait des mois qu'on travaille sur des numéros. On s'est presque en aveugle. Et qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre des listings. Et j'épingle les listings sur les murs du bureau. Je les agrafe parce que j'ai l'impression de mieux y voir. Et parmi la masse des numéros, je vois un numéro filaire. On l'identifie. C'est le numéro d'une fille à Montpellier. On branche le numéro et là, en quelques heures, on a rattrapé le retard. On est sur Payet et sur Albuo. Bon, ils ont des pseudos. Ils se font appeler l'œil, ils se font appeler Joël. L'autre, il a trouvé qu'Éric, c'était bien, donc il a gardé son prénom. Voilà. Et à ce moment-là, c'est allé très vite. Voilà pourquoi Roissy grouillait de policiers le 23 janvier 1999. La fin d'une cavale après un braquage raté et la mort d'un convoyeur de fonds. Le lendemain de leur arrestation à Roissy, après une nuit à l'Office de répression du crime organisé à Nanterre, Pascal Payet et Éric Alboréo s'envolent pour Marseille sous bonne escorte. Lorsqu'ils sortent de l'avion, ils sont tendus. Ils sont tendus. Et ils arrivent à la BRB sur le coup de 11h du matin. Des collègues qui étaient restés au bureau avaient préparé une espèce de buffet, parce qu'il fallait bien se restaurer. Et je me souviens qu'on leur a proposé de manger avec nous, mais pas autour du buffet, donc dans les bureaux. Ils avaient quand même le menotte, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais la garde à vue à Marseille a commencé par on mange. On mange et puis on parlera après. L'atmosphère est détendue, mais rien ne garantit que Payet et Alboréo se mettront à table. Payet, on se connaissait. Alboréo aussi. Mais Payet, plus bas, plus locasse. Malgré que ce soit quelqu'un de particulièrement jureux. Très vite, il a compris. Il m'a dit « Je suis fri ». J'ai dit « Oui, il y a de l'ADN ». Il me dit « Qu'est-ce que tu en penses ? » Il me dit « Tu crois vraiment que j'ai voulu tuer ce mec ? » J'ai dit « Non, je crois que tu es venu prendre les sacs et ça a mal tourné. » Il me dit « Bon, tu penses que c'est un accident ? » Je dis « Bon, je ne peux pas t'assurer que ce soit un accident, mais je n'ai pas le sentiment que vous êtes venu pour tuer. La priorité, c'était de prendre les sacs. » Il me dit « Donc, tu penses que le juge aura le même point de vue ? » J'ai dit « Moi, je pense. » Il me dit « Alors, je crois que je fais des aveux. » Et il a fait des aveux totales, des aveux complets sur sa participation. Il dit que lorsque le convoyeur a été braqué, celui-ci a sorti son arme et a tiré. Il reçoit une balle et concomitamment, lui, sous la douleur, il rafale puisqu'il a le doigt sur la détente de sa kalachnikov. Il rafale non seulement le convoyeur, mais ses deux comparses. Sur la suite, il ne dit rien sur qui les a hébergés, qui les a soignés, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il parle uniquement de son rôle sur les faits et il les a regrettés tout de suite, ce qui n'est pas courant chez ce genre de personnes. Réglo, Pascal Payet. Mais du côté d'Éric Alboreo, c'est une autre paire de manches, un mur. Alors, les policiers rapprochent les deux gars. Pascal Payet va dire à Alboreo, Éric, vas-y, tu peux tout avouer, j'ai avoué, il n'y a aucun problème. Alboreo va nous faire une concession, il va nous dire, bon, ça me gêne d'avouer ici, mais par contre, je m'engage à passer des aveux devant le juge en présence de mon avocat. c'est assez rare dans l'histoire du banditisme marseillais. Avec l'arrestation deux mois plus tôt de Michel Valero, l'équipe du casse de la Banque de France est maintenant sous les verrous. Plus d'un an et demi après les faits, la famille de Gérard Cassellès, le convoyeur qui a été tué, respire enfin. C'est quelque chose de magique parce que c'est ce moment qu'on attend depuis depuis longtemps. Jamais j'aurais imaginé ou du moins très difficilement de vivre sans savoir qui a tué mon père. Dominique, est-ce que les policiers savent maintenant ce qui s'est passé après le braquage pendant la cavale ? Oui, Rachid. Et la suite est à peine croyable. Elle est digne d'un film. Vous vous souvenez qu'après le braquage, les trois hommes ont trouvé refuge dans un appartement à Vitrolles. Ils sont dans un sale état, surtout pas hier. Il est entre la vie et la mort. Et c'est Michel Valero qui trouve la solution. Il appelle ses vieux contacts à Lyon et il trouve un chirurgien qui est prêt à les opérer dans un hôpital. Il fait l'ambulancier direction l'hôpital de Lyon. Un chirurgien qui opère des malfaiteurs recherchés en douce dans un hôpital. C'est complètement fou. Et Payet va être le premier opéré parce qu'il a un poumon plein d'eau, une blessure à un rein, il a fait une hémorragie et ce chirurgien va incontestablement lui sauver la vie. Dans le même temps, il opère Éric Alboreo qui a reçu une mauvaise balle de calache qui a provoqué un arrachement musculaire et le chirurgien lui fait plusieurs greffes. Et pendant le temps des soins, j'imagine qu'ils ne sont plus à l'hôpital mais ils restent à Lyon ? Ils vont rester enfermés. Valero, c'est celui qui est le moins blessé, il a reçu des éclats de balle dans une jambe qu'il a gardée d'ailleurs. Au bout de quelques semaines, il va sortir pour s'occuper de la logistique parce qu'il faut bien bouffer. Et au bout de trois mois, ils sont tous les trois sur pied, impeccables, ils prennent une voiture direction la Suisse. Et la Suisse, c'est trop tentant, ils reprennent les braquages. La Suisse, c'est le coffre-fort. Ils reprennent les braquages et ils se font du pognon. Maintenant que les trois hommes sont sous les verrous, la justice va pouvoir les juger pour le braquage de Salon de Provence et la mort du convoyeur. Leur procès doit s'ouvrir au début de l'année 2002. Mais à quelques semaines de l'audience, Payet va signer son premier exploit. Il est 16 heures quand un hélicoptère s'approche de la maison d'arrêt de Luïne. L'hélico n'inquiète personne. L'administration pénitentiaire a bien été prévenue par fax la veille. Brigitte Piedra, une des surveillantes, l'a reçu. un fax qui précisait que le lendemain, un hélicoptère allait survoler l'espace de la prison, ce qui est normalement interdit, qui allait le survoler parce qu'il devait y avoir un épandage sur les champs et la forêt, qu'il allait passer au-dessus, mais que ça allait juste être un passage très rapide et donc de mettre en alerte l'émirador et tout le monde de préciser que l'hélicoptère allait passer, mais voilà. L'hélico fait un passage mais à la surprise générale, il revient et voilà qu'il s'immobilise au-dessus d'une cour de promenade. On a été tous alertés par le mirador qui nous disait attention, attention, alerte, alerte, hélicoptère en stationnement sur la cour du bâtiment B, largage d'un sac, pendant une fraction de seconde, on est resté en se disant mais qu'est-ce que c'est ? C'est hallucinant. Les deux détenus sortent des pinces coupantes du sac, cisaillent le grillage et foncent sur l'appareil en vol stationnaire. Coincés dans un angle mort, les gardiens restent impuissants. Et l'hélicoptère s'était levé. Je le vois encore au-dessus de moi puisque j'avais l'hélicoptère devant à quoi ? À 50 mètres. C'est pas le qui tourne, en fait, c'est absolument spectaculaire et effarant. Et il s'en va. Et on est là et totalement impuissants. On n'a rien compris. Dans l'hélico, Pascal Payet, 38 ans, et un co-détenu qui a profité de l'aubaine. Le commandant René Copanou n'en revient pas. Quand on apprend que Payet vient de s'évader, on est sidérés. Je revois immédiatement les mois qu'on a passé précédemment à travailler sur les fadettes et que je me dis que ça va recommencer. En plus, là, le gars, il va être meilleur qu'avant. Donc, ça va être très difficile. La police remet rapidement la main sur le détenu qui a filé avec Payet, un certain Frédéric Mpoco. En revanche, impossible de remonter l'homme qui a réservé un hélicoptère en prétextant un baptême de l'air. Quant à Pascal Payet, il s'est volatilisé. Le procès du braquage de la Banque de France s'ouvre donc en décembre 2002 avec un peu de retard et en l'absence du principal intéressé, cinq ans après les faits. Malgré la mort du convoyeur, le braquage de la Banque de France n'attire pas les foules au palais. Et dans le box des accusés, les deux complices de Pascal Payet, Éric Alboréo et Michel Valero n'emmènent pas l'arge. Michel Valero se souvient. C'est la première fois qu'on passe dans un procès où il y a eu une mort d'homme. Donc, forcément, on sait qu'on est les coupables. Ce n'est pas la meilleure des ambiances pour nous. Perpétuité. C'est la peine que les trois braqueurs en courent. Maître Lucré Brarot est l'avocat de Pascal Payet. Dans les années qui précèdent, il y a eu malheureusement beaucoup d'attaques de fourgons blindés, en tout cas, beaucoup trop de convoyeurs qui ont été tués. Et on veut voir dans cette affaire l'énième épisode du cynisme épouvantable des braqueurs. Et les débats ne focalisent que sur cette tragédie. à la barre, la femme et les enfants du convoyeur racontent la perte d'un mari et d'un père. Et puis, ils demandent des explications sur l'équipé et le tir mortel. Le fils du convoyeur, Bruno Cassellès. Bien évidemment, les malfaiteurs se renvoient la balle et puis personne n'a rien fait en fait. Ils expliquent qu'ils sont allés parce qu'ils avaient besoin d'argent. Le braquage d'un fourgon blindé, c'est un peu le graal du bonitisme. Chaque bandit, chaque voyou espère un jour braquer un fourgon. Leur explication, c'est que nous, on a participé au braquage du fourgon blindé, mais sans vouloir donner la mort du convoyeur de fourgon. On comprend leur douleur, je sais bien tout ce qu'ils peuvent ressentir et on s'excuse plusieurs fois, mais bon, on sait bien que ça ne peut pas rattraper les choses. Au fil des heures, la responsabilité du tireur absent finit par glisser sur ses complices. Même si on ne reproche pas la mort de M. Cassellès à Éric Alboréo et Michel Valero, l'ombre de Pascal Payet évidemment a plané pendant tous les débats. Et ça a été très handicapant d'ailleurs. Payet trouve pourtant un soutien inattendu quand l'inspecteur Folacci vient déposer à la barre. L'avocat du braqueur l'interroge. Payet voulait-il se payer le convoyeur d'après vous ? Le commandant Pierre Folacci. J'ai répondu à Luc Fébraro et devant la cour d'assises que pour moi, il n'avait pas fait exprès. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui a un passé de tueur comme on a pu en connaître d'autres. De la même rafale, il tue le convoyeur et il blesse ses complices. Ça veut bien dire qu'il n'a pas fait exprès. Un tir accidentel ? L'accusation ne s'en laisse pas compter. Gilles Rognoni est l'avocat général. Tous les trois sont arrivés sur les lieux quand même lourdement armés avec des armes de poing et Payet, l'UN Kalachnikov, quand même une arme de guerre avec des gilets pare-balles. Ce qui laisse supposer qu'ils ont peut-être imaginé que la poudre pouvait parler ce jour-là. Après quatre jours d'audience, c'est le verdict. 20 ans pour Alboréo et Valero. Une peine méritée parce qu'ils sont là et ils se sont remets pareil comme Payet jusqu'aux dents. Ils ne sont pas là pour faire les champignons. Donc, à un moment donné, quand on part sur un braquage d'un faugon blindé, on ne vient pas les mains dans les poches. Certes, ils n'ont pas tiré, mais ils ont participé activement au braquage du faugon blindé. On prend 20 ans mais c'est une vie. On ne voit pas comment on peut aborder une peine pareille sans avoir des envies de s'évader. Je pense que c'est un peu humain. Pascal Payet, lui, a pris 30 ans par contumasse. On dit maintenant par défaut qu'on l'accusé est absent parce qu'il court toujours, Payet. Voilà plus d'un an et demi qu'il est en cavale. et il va de nouveau faire parler de lui. Il est 15h40 ce 14 avril 2003 quand un colibri se stabilise au-dessus de la maison d'arrêt de Luyne, pile poil à la verticale de la cour de promenade du quartier d'isolement, malgré le grillage qui a été posé après l'évasion de Payet. Et dans ce quartier, il y a Alboréo et Perleto. Franck Perleto. Un malfaiteur descend de l'hélico et avec une scie circulaire de haute performance. Il découpe le grillage. Les deux autres sont en dessous. Ils sortent, ils rejoignent les hélicos. Mais l'appareil ne repart pas. Il fait une rotation et se dirige vers un autre bâtiment, là où est emprisonné Michel Valero. Moi, je suis dans la cour de promenade. Quand on voit l'hélicoptère arriver, forcément, il a l'adrénaline qui monte. Il m'envoie l'échelle de corde. Valero monte dans l'hélico. L'hélico repart. Trois évasions. Cinq minutes chrono du travail de pro. Quand on est dans l'hélicoptère, bien sûr, on reconnaît Pascal malgré ça cagoule. Et au moment où on décolle et que c'est réussi, franchement, c'est un sentiment de joie et de bonheur qu'on connaît rarement dans une vie. La joie de se revoir au grand air pour le trio et avec un invité en prime. Quelques minutes plus tard, l'appareil se pose sur un stade de foot en plein match. Les fugitifs abandonnent le pilote et disparaissent malgré le déclenchement du plan épervier. Un pied de nez magistral à l'administration pénitentiaire. Une première. Après s'être évadé de l'huine, Pascal Payet a pris le risque d'y revenir. 18 mois plus tard, par le même chemin, mais cette fois pour libérer ses potes, le respect de la parole donnée. Le braqueur vient de gagner des galops. C'est maintenant l'homme que tous les policiers rêvent d'accrocher à leur tableau de chasse. Pascal Payet, pour nous, c'est l'ennemi du public numéro un. Il faut qu'on le retrouve. C'est un beau mec. Ce qu'on appelle dans notre jargon un beau mec, ça ne tient pas à son physique, même si lui, il est plutôt charmant. C'est un type qu'on a envie de se refaire. Et puis surtout, sur l'évasion d'Alboreo, Valero et Perleto, on se doute bien que c'est lui. Dominique, deux évasions spectaculaires à un an et demi d'intervalle de la même maison d'arrêt et par le même chemin, évidemment, ça fait des ordres. La presse et les syndicats de surveillants dénoncent les dysfonctionnements. Et puis, quelque chose de surprenant, c'est que deux de la bande, Alboreo et Valero, étaient incarcérés dans la même prison. Oui, bien sûr, ça fait des vagues. Le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, va se rendre sur place à l'huile pour demander des comptes. Et le troisième homme, Franck Perleto, il ne fait pas partie de la Banque Payet, c'est qui ? C'est un détenu qui a sans doute profité de l'aubaine pour s'enfuir, mais ce n'est pas n'importe qui. Franck Perleto, il doit comparaître un mois plus tard devant la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône pour un énorme trafic, trafic international de stupéfiants avec son frère, Pascal Perleto et onze autres personnes. Ce Franck Perleto, c'est aussi un beau mec, une figure du grand banditisme. Oui, alors il a un surnom, on l'appelle Lucky Luke, sous-entendu l'homme qui tire plus vite que... Et pourtant, il n'a aucune condamnation pour homicide dans son casier judiciaire. Lui et son frère, Pascal, sont présentés comme les nouveaux parrains du Var, en tout cas, présentés comme les successeurs de celui qui était le caïd là-bas et qui s'appelle Jean-Louis Fargette. Et il n'a jamais bossé avec Payet ? Il n'a jamais bossé avec Payet, mais maintenant, il a une sacrée dette envers lui. Et pour les policiers, c'est donc retour à la case départ et cette fois, ils en ont quatre à retrouver, Perleto, Alboreo, Valero et Payet. 21 avril 2003. Dans le plus grand secret, la bande a trouvé refuge dans le sud de la Drôme, dans un agite rural en pleine Garigue. Une belle planque, au calme. À leurs logeurs, qu'ils règlent en liquide, ils ont raconté qu'ils étaient commerçants et qu'ils venaient préparer un triathlon. Françoise Aimé est la propriétaire du gîte. Une fois par semaine, on change les draps. À un moment, je suis allée avec mon petit panier, ma pile de draps, mes serviettes. Je suis allée les voir, ils étaient en terrasse. Et j'ai dit, écoutez, si vous me le permettez, je vais faire la chambre. Ils m'ont dit, non, non, mais laissez, vous avez beaucoup de travail, on vous voit courir de partout, donc laissez-nous tout ça, on va le faire. Bon, j'ai un peu insisté, mais j'ai vu qu'ils ne voulaient pas que je rentre dans leur gîte. Dans la journée, c'était de la course à pied, du golf, du vélo. C'était des sportifs. Ils faisaient ce qu'ils m'avaient dit, ils s'entraînaient. Et ils s'entraînaient vraiment. Et puis le reste du temps, ils étaient sur leur terrasse, ils discutaient, sans faire de bruit. Bon, c'était très calme, très tranquille. Et eux, ils avaient de bonnes têtes. Ils étaient sympathiques. Pendant ce temps, à Lévéchet, toutes les équipes de la BRB et de la BRI sont sur le front. Une fois de plus, la traque. J'avais la chance, à cette époque-là, d'avoir un ou deux tontons qui étaient très performants. Des tontons dans le jargon de police et les informateurs. Donc, le tonton va me dire que l'équipe, alors il ne me parle pas de Perleto, il ne me parle que d'Étroit, que de Payel, Borreo, Valero, vont faire un braquage en Suisse. Alors, il ne sait pas où, il sait que c'est chez un grossiste à Nord qui attend un avion avec des longodores non estampillés encore. Un avion qui arriverait d'Afrique. Il nous dit aussi qu'ils sont dans une chambre d'hôtes ou dans un gîte rural, quelque chose comme ça, pas loin de Valréas, dans la Drôme Provençale. Pierre Follacci prévient immédiatement ses collègues suisses. Un coup se prépare, dans trois jours, probablement chez des négociants en Nord de Genève. Les Suisses connaissent Payel et Borreo parce que quelques années avant, ils avaient fait un agent de change. Alors, ils font des recherches tout le week-end, mais des grossistes à Nord, il y en a un paquet en Suisse. Donc, ils ne savent pas, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Et le lundi, les Suisses rappellent. Une société de poinçonnage d'or de Genève, spécialisée dans le stockage et le transport de fond, vient d'être attaquée par des hommes armés et cagoulés. Le tuyau était bon, mais le braquage a foiré. En fait, l'avion a eu du retard, donc ils sont restés un moment, ils ont séquestré le personnel qui était là et ils sont partis. Ils sont partis bredouilles. Photos des braqueurs en main, les policiers suisses font toute la ville. Et c'est un marchand de journaux qui les rencardent. Il reconnaît l'un des suspects qui lui a acheté un plan de la ville et qui s'est fait indiquer une rue à Martigny. Les policiers quadrillent le quartier. et deux jours plus tard, un policier suisse voit un mec qui sort d'une voiture, qui vient acheter un journal et qui remonte dans la voiture. Une Volkswagen Passat immatriculée en France, en Haute-Savon, en 1974, au volant de laquelle ils reconnaissent Michel Valero. Donc, ils prennent en filature cette voiture. La voiture quitte Genève, elle se dirige vers la frontière et elle prend l'autoroute en direction de Lyon. Entre-temps, la BRI de Lyon a été alertée. Et la BRI va se mettre en place à la frontière avec les collègues suisses qui sont toujours derrière cette voiture et la BRI de Lyon, donc avec Michel Néret qui en était le chef à l'époque, suit la voiture qui se dirige vers le sud. Du coup, Lyon appelle Marseille en renfort. La Volkswagen Passat quitte l'autoroute à la sortie Lyon-Valréas. Kilomètre après kilomètre, Néret tient ses collègues informés. Vers minuit, les policiers se retrouvent à Riche-Ranche. Les équipes se partagent les maraudes. Et deux heures plus tard, bingo ! La Volkswagen est là, garée devant le gîte. Le téléphone sonne et au bout du fil, j'entends SRPJ de Marseille « Est-ce que vous pouvez venir nous ouvrir ? » Je dis « Mais attendez, c'est une blague, vous n'avez rien d'autre à faire. De 16h, on dort » et je raccroche. Je me recouche, je me tourne et puis le téléphone ressonne à nouveau. Et là, j'ai une voix un peu plus ferme qui me dit « Mais madame, je vous conseille fortement de descendre et de venir nous ouvrir, ce n'est pas une blague. » Il y avait un groupe devant la grille qui s'est enfourné dans la cour et là, ils me montrent une feuille de papier avec quatre têtes et en noir et blanc, les traits tirés. Ça ressemblait vaguement à mes clients mais vraiment pas terrible. Je me suis dit « Non, il y a un air, mais bon, où ils sont ? » Je lui ai dit « Écoutez, là pour l'instant, ils dorment, alors vous allez leur ficher la paix si vous voulez les voir, vous revenez demain matin à 9h. » « Non, non, mais madame, ça ne se passe pas comme ça. » J'ai dit « Écoutez, je suis chez moi, je fais ce que je veux. » Mon ex-marie à côté, il ne disait rien. Entre temps, il y a des renforts qui sont arrivés de Marseille, de la BRB, de la BRI et on encercle le gîte. Et là, on se rend compte qu'il y avait des voitures de partout, tout le long du chemin, les unes derrière les autres. Une cinquantaine de voitures, il y en avait tout le long, il y en avait en travers, il y en avait sur le parking et je les vois mettre les cagoules, prendre les armes et partir tout doucement dans la truffière. À l'aube, une cinquantaine de policiers lancent l'assaut. J'entends des grands coups de pieds, des cris. J'ai dit, mais ils vont tout me casser. C'est pas violent. C'est brutal. C'est brutal. Pour les volets, surtout du gîte, pour les portes, il n'y a pas de coups de feu, il n'y a rien du tout. Mais ils n'ont pas le temps de réagir. Un réveil viril. Payet, Alboréo et Valero sont braqués et menottés. L'opération est un succès, d'autant qu'elle offre un cadeau bonus aux flics de Marseille. J'étais avec mon collègue sur l'arrière, devant une fenêtre, une petite fenêtre. Je vois un type qui sort, il est en caleçon, il est torse nu, il fait froid, il s'arrache par la fenêtre. Mais nous, on est là, on le sert. On le sert, on lui met le calype sur la tête, on lui met les menottes, on le couche par terre et on le garde. Et là, je vois que c'est Perleto. Et je suis sidéré parce que je pense que Perleto, après l'évasion, il a regagné ses pénates dans le Var. Avec Perleto, le parrain toulonais, la police vient de faire deux coups en un. Les trois fugitifs sont embarqués. Mais les policiers gardent encore un peu paillés sur place pour les constatations. Et là, je vais sur le devant après et quand Payet me voit, il y a encore vous. Mais il a de l'humour. Et je lui dis, ben oui, il fallait partir ailleurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu reviens ici ? Qu'est-ce que tu reviens ici ? Dans la chambre, une banque et un arsenal. Plusieurs dizaines de milliers d'euros en francs-suisses et en dollars. Et un stock d'armes. Une kalachnikov, un pistolet mitrailleur, neuf pistolets automatiques, quatre gilets pare-balles et un stock de munitions. Voilà pourquoi les locataires tenaient tant à le faire eux-mêmes, le ménage. Et ils vont pouvoir continuer parce que toute la bande est maintenant sous les verrous. Le 3 janvier 2005, presque huit ans après les faits, Pascal Payet passe aux assises et la mise en scène est à la hauteur de celui que la presse appelle le roi de l'évasion. Lors du premier procès, je me rappelle, c'était l'hiver. Il y avait peu de monde dans la salle d'audience. Maître Lucien Simon est l'avocat de la famille Cassellès. Le second procès, c'est le GIGN, le GIPN, un hélicoptère, un géostationnaire en-dessus de la salle d'audience. Enfin, on passe de théâtre, d'art et essai à une superproduction hollywoodienne, vous voyez, alors qu'on allait finalement juger les mêmes faits. La seule différence c'était la présence de Pascal Payet. On avait l'impression que enfin la star était là. Maître Thierry Hospital, l'avocat de Pascal Payet. D'abord, il avait un physique d'acteur, un physique un peu hors du commun. Il a été comme il était souvent, c'est-à-dire extrêmement charismatique, assumant ses responsabilités, se défendant en bec et ongle. Payet, 42 ans, sait qu'il risque gros, mais il assume tout. Sa vie, ses braquages, son évasion de la prison de Luine, sa cavale. Ce qu'il refuse, c'est qu'on le prenne pour un tueur de sang-froid. Maître Luc Fébraro, également avocat de Pascal Payet. Pascal Payet a une image différente de celle que l'on colle au voyou de manière générale. D'abord, c'est un solitaire. Il n'est jamais entouré que de quelques rares amis. C'est pas un homme qui aspire à devenir un caïd, à devenir un parrain. C'est un aventurier. Au juré, il explique comment le vol à main armée du 20 novembre 1997 a tourné au cauchemar en une fraction de seconde. Ça va peut-être surprendre ce que je vais dire, mais c'est pas la peine en elle-même qu'il est frais. Il y est préparé mentalement. Ce qui importe à ses yeux, c'est de persuader les juges et plus encore la famille de M. Cassellès que son geste n'est pas volontaire, qu'il n'a pas tué volontairement le convoyeur. C'est ça qui lui tient le plus à cœur. Et il développe que si M. Cassellès n'avait pas fait face, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à entendre pour mes clients. le corps de mon papa était criblé de balles sur trois trajectoires de tir différentes. Mon père a même eu une balle qui lui a traversé le pied, donc Pascal Payet lui a tiré dessus quand mon papa était au sol. Donc on ne peut pas considérer ça comme un accident. C'est impossible. Impossible. Les experts se succèdent à la barre. On évoque plusieurs rafales. pour la défense de Pascal Payet, c'est le procès de l'impossible. On voulait à toute force qu'il soit dit en s'appuyant notamment sur les conclusions d'un balisticien extrêmement original que les tirs étaient volontaires en occultant totalement le fait que les tirs étaient intervenus après qu'une balle de 357 magnum ait traversé le corps, le torse de Pascal Payet. Aux arguments de la défense, l'avocat général répond qu'un braqueur doit savoir maîtriser son arme. L'avocat général Gilles Rognoni. Alors, il dit c'est un tir de crispation. Tir de crispation, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je constate quand même qu'en ce qui concerne la Kalachnikov, il y a des grandes sécurités. Je sais qu'il a reçu une balle et que ce n'est pas lui qui a tiré le premier. Néanmoins, il a tiré. Il a tiré. Je veux dire... Le 7 janvier, le verdict tombe. 30 ans. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général contre la défense qui plaidait une modération de la peine. A l'énoncé du verdict, Pascal Payet ne bronche pas. Il était évidemment très atteint. parce qu'il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il connaissait la peine à laquelle avaient été condamnés ses amis. Bon, donc, il était surpris sans l'être. En tout cas, il était déçu. Il trouvait la peine extrêmement lourde, évidemment. Évidemment. Mais elle l'était, objectivement. Elle l'était. Pascal Payet a fait appel et repris la même peine à Draguignan. Mais il n'en a pas fini avec la justice qui doit encore le juger pour l'évasion de la prison de Luyne. En attendant, ses exploits lui valent un régime carcéral spécial. L'administration pénitentiaire a la dent dure contre ceux qui s'évadent. Maître Luc Fébraraud, avocat de Pascal Payet. Le nombre de maisons d'arrêt dans lesquelles il a été transféré en quelques années est incalculable. Et, évidemment, partout où il est transféré, il est automatiquement placé en quartier d'isolement. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, il est seul en cellule avec la possibilité simplement, je dirais, de sortir dans une petite courette dans laquelle il est seul. Maître Sylvain Cormier, avocat de Payet et Alboréau. L'idée est que le prisonnier ne doit pas pouvoir avoir ses habitudes dans l'établissement dans lequel il est incarcelé. S'ajoute à cela une forme de paranoïa institutionnelle, fouille à corps systématique, chaque déplacement fait l'objet ensuite d'une mise à nu et d'une fouille à nu. C'est un régime extrêmement éprouvant psychiquement qui entraîne des séquelles. On est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger et l'isolement est peut-être la pire des choses à vivre. Payet et Alboréau viennent d'être transférés à la prison Saint-Paul et Saint-Joseph de Lyon quand ils rencontrent l'avocat Sylvain Cormier. Saint-Paul, Saint-Joseph, il faut imaginer le château d'Yves pour parler clair. Moi, je suis un jeune avocat qui vient de m'installer et je suis un militant de l'Observatoire international des prisons. Et ça commence à se savoir et donc c'est à ce titre qu'ils me sollicitent et je rencontre des prisonniers qui ont une volonté de faire. Les faits qu'ils m'ont fait, c'est des gens qui luttaient pour leur survie psychique. Je les perçois comme des combattants de l'intérieur. Il ne leur restait que ça. Il fallait rester en vie. L'administration pénitentiaire, finalement, elle a besoin de prisonniers obéissants, en quelque sorte, dociles. Mais la docilité sur des années fait de vous une forme de légume vivant. Monsieur Payet, face à cette situation, c'est quelqu'un qui va manifester sa désapprobation à chaque acte qui est pluriquotidien. de fouille à nu, il va marquer le coup à chaque fois. S'il cédait, s'il cédait, il s'éteignait. Donc, il cédait sur rien. Révolter contre ses humiliations et les baluchonnages, ses transferts à répétition qui le privent de son épouse et de ses filles. Pascal Payet entame une grève de la faim en 2006. 51 jours. Et il fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant et violation du droit de recours. Maître Luc Fébraro se souvient. Je peux vous raconter cette anecdote qui est quand même extraordinaire. Il est en pleine tourmente carcérale. Il reçoit, chose unique, alors qu'il est à la maison de l'arrêt de la santé, la visite de celle qui est à l'époque la directrice nationale de l'administration pénitentiaire. Qui lui dit, « Monsieur Payet, si vous me promettez de ne pas chercher à vous évader, je vous fais transférer en centrale et on arrête le baluchonnage. » Et Pascal Payet, droit dans les yeux, c'est la directrice qui me le racontera, lui dit, « Madame la directrice, c'est précisément parce que j'ai une parole que je vous réponds non, je ne peux pas vous faire cette promesse-là. » Payet résistant, Payet militant, Payet toujours vif. La pénitentiaire a mis le paquet pour clouer au sol celui qui se joue d'elle comme il joue les filles de l'air. Mais Payet n'a pas dit son dernier mot. En 2007, il est incarcéré à la prison de Grasse où il fait bien trop beau pour rester à l'ombre. 14 juillet 2007. Tandis que le ciel de Paris a résonné toute la matinée des vrombissements de l'armée de l'air, à Grasse, c'est un tout autre appareil qui attire les regards en fin de journée. Le capitaine Jean-Marc Sinibaldi de la BRB Marseille. « L'hélicoptère arrive au-dessus de la prison de Grasse et les malfaiteurs obligent le pilote de manière périlleuse à se poser sur un bâtiment technique. Sur les cas de malfaiteurs, deux descendent sur le toit du bâtiment technique et ensuite cheminent jusqu'au bâtiment où Pascal Payet se trouve. Dans ces deux personnes, une est armée et l'autre est porteuse d'une disqueuse thermique. Et à l'aide de cette disqueuse thermique, ils vont scier les barreaux d'accès au bâtiment. Parfaitement informé, le commando force sans peine les trois portes qui donnent accès au DPS, les détenus particulièrement surveillés. À l'heure de la prise de service de nuit, les couloirs sont déserts. En moins de deux minutes, ils ont disqué tous les obstacles jusqu'à la cellule de Pascal Payet. Ensuite, les deux malfaiteurs et Pascal Payet feront le chemin inverse et remontent dans l'hélicoptère et prenons la fuite. à 19h25, l'hélicoptère se pose près du centre hospitalier de Brignol. Les malfaiteurs menottent le pilote au gris du cimetière et prennent la fuite. Et de trois pour Payet. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Pascal Payet, figure du grand banditisme, s'est évadé en fin d'après-midi de la prison de Grasse avec la complicité de quatre hommes qui sont venus le chercher en hélicoptère. Le plan échafaudé est un modèle du genre. A commencer par le choix de la date, le 14 juillet. Une partie du personnel pénitentiaire est en congé. un travail sans bavure. La signature d'une équipe aguerrie. Le fils du convoyeur Bruno Cassellès apprend la nouvelle. Encore une fois, l'assassin de mon père est dehors. C'est dur, très dur. Il y a une première évasion, une deuxième évasion, une troisième évasion. On s'est dit mais on n'en verra jamais la fin. On ne peut jamais faire le date de votre papa en fait. Tout simplement. Avec cette troisième évasion, Pascal Payet gagne un nouveau surnom. Les flics qui trouvent que le bonhomme a un sacré culot le surnomment désormais R. Payet. Le commandant Pierre Folatch. Comme toutes les évasions par hélicoptère, on pense toujours qu'il y a une très belle équipe derrière. C'est pour ça que je suis certain que les tuyaux vont arriver. Et les tuyaux du banditisme traditionnel, ils n'arrivent pas. Après l'évasion, les policiers enquêtent d'abord en prison. Et l'un des malfaiteurs a laissé des traces. Il découvre du sang sur le chemin, on va dire l'itinéraire qui va de la cellule de Pascal Payet à l'hélicoptère. Et également du sang dans l'habitacle de l'hélicoptère lorsque celui-ci est retrouvé à Brignol. Donc ce sang est prélevé et part en analyse. Et puis, le pilote raconte une drôle d'anecdote. Quand les quatre hommes sont entrés dans le hangar d'aviation et ont ligoté le personnel. Pendant la prise d'outage, un des malfaiteurs va vers la caisse enregistreuse de la société et prend 150 euros dans le tiroir caisse. C'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui nous a surpris. ce n'est pas le mode opératoire de malfaiteurs chevronnés qui viennent uniquement pour l'évasion. Le gars dit tiens, je vais me faire une petite pièce et je vais aller fouiller dans le tiroir. C'était un petit peu déplacé. Il a même été repris d'ailleurs par un des complices qui lui a dit mais qu'est-ce que tu fais on n'est pas là pour ça. Et puis, en activant leur tonton, les policiers en apprennent une belle. L'opération a été difficile à monter faute de candidats. Plusieurs gars auraient décliné l'offre. Il y a un ou deux types qui se vantent le soir, dans les bois, dans les bars, etc. se vantent d'avoir été contactés pour faire cette évasion. Et là, on s'aperçoit que ces types-là, ce n'est pas des mecs du haut du panier du banditisme. Je mets mon tonton sur cette piste-là. Il y a un nom qui sort, Alain Armateau. Et Alain Armateau, ce n'est pas le grand banditisme. C'est un voyou, sans plus. Donc, on se dit tiens, mais comme on n'a rien d'autre, allons-y. Branchons Alain Armateau et surveillons-le. D'abord sceptiques, les policiers n'ont plus de doute quand les résultats génétiques tombent. Le sang dans le couloir est celui d'un certain Farid Ouassou. On sait que c'est un complice traditionnel d'Alain Armateau. Donc, on sait qu'on est sur la bonne équipe et à partir de là, on ne va plus les lâcher. Alain Armateau et Farid Ouassou habitent tous les deux une cité des quartiers sud de Marseille, la Cayole. On le voit donc sortir, on le voit rencontrer des gens, on le voit prendre des véhicules, on voit les gens avoir des comportements suspects, se rendre à des cabines téléphoniques pour passer des appels ou en recevoir. La piste a l'air bonne, quoi. Apparemment, il y a des contacts avec quelqu'un qui est en Espagne. Le commissaire Damien Delaby. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. On a vu partir une moto avec Alain Armateau dessus, une moto partie à très vive allure. Il nous avait laissé sur place à peine arrivé au tunnel du Rov sur l'autoroute du littoral. Grâce à leurs homologues espagnols, les policiers repèrent l'hôtel où il a couché. Dans l'hôtel où il avait résidé, il y avait un autre français. Et on sort une fiche au nom d'un Bruno Gieux. Une identité qui nous ne nous dit rien, on fait tous les fichiers, c'est quelqu'un d'inconnu. Quand même, par acquis de conscience, on demande le dossier préfecture de Bruno Gieux. Et quand je reçois le dossier, à l'époque, c'était par fax. Je regarde, identité et tout, et j'ai la photo. Et là, j'ai la photo de Pascal Payet sous les yeux. Donc là, c'est une émotion assez intense. On savait qu'on a mis dans le mille et que ça allait payer. Deux mois d'écoute, des jours de filature et revoilà Payet en vue. Tous les membres du commando sont maintenant identifiés. Le 21 septembre, à 5 heures du matin, les flics donnent le top. Notre pointe, on annonce que la lumière s'est allumée dans l'appartement d'un armato. Et on voit, en bas de l'immeuble, une moto venir, repartir, revenir. On se dit, c'est peut-être le bon jour. Effectivement. La moto quitte la cité de la Cayole, direction le bord de mer et ça prend l'autoroute. Donc on arrive à tenir la filature. La moto prend la direction de Montpellier. Les flics à ses trousses. Sur une aire d'autoroute, à la machine à café, les policiers ont le temps d'identifier les deux motards, Alain Armato et Farid Ouassou. A 10h20, la moto passe la frontière, direction Barcelone. La police espagnole rejoint la filature. Une heure plus tard, la moto s'arrête à Matarro, une station balnéaire dans la banlieue de Barcelone. se pose, on lève leur casque, regarde un petit peu ce qui se passe, reste un petit moment autour de la moto. Ils semblent en attente et ensuite, rentrent dans la brasserie et s'atteint. A 14h30, un type arrive à pied. Brun, beau gosse. Il rentre dans la brasserie et là, pour nous, pas de doute, c'est Payet lui-même. On a l'adrénaline qui monte, on se dit qu'on est bien et que c'est le moment. Côté espagnol, l'inspecteur-chef Simon Segura participe à l'opération. Vu la dangerosité des personnes à interpeller sur le dispositif, nous étions environ 25 à opérer sur place. Les policiers espagnols se mettent en ordre de bataille, s'équipent avec leurs gilets lourds, l'armement lourd. Au moment où ils s'approchent, les trois hommes se lèvent et sortent de l'établissement. Allez, on replie. On replie. Nous n'avons pas pu procéder à l'arrestation à ce moment-là, car il y avait beaucoup de monde dans l'établissement. Nous avons donc décidé de les laisser sortir. à l'extérieur. À ce moment-là, Alain Armato remet son casque et se dirige vers la moto, seul. Et on a Pascal Payet et Farid Ouassou qui se dirigent vers un véhicule scénique qui était garé à proximité de la brasserie. Les policiers espagnols braquent leurs armes. Pascal Payet est arrêté. Il est maîtrisé et Pascal Payet sort un pistolet, un calibre 45. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il avait aussi un 357 Magnum dans le dos. Et si on ne l'avait pas menotté d'abord, Pascal Payet aurait peut-être fait usage de cette arme. Dans la foulée, les Espagnols trouvent la planque de Payet. À l'intérieur, de quoi voir venir. 18 000 euros en grosse coupure, 5 600 francs suisses et un stock d'armes. Un fusil Six Hauer, plusieurs pistolets automatiques et même une grenade à main. Tout cela nous avait mené à la conclusion, et c'était l'hypothèse de la police française, qu'il préparait l'attaque d'un fourgon blindé. Le fourgon qui devait venir collecter les bénéfices d'une entreprise de restauration rapide. Il a tout le temps nié être Pascal Payet. Il était dans une attitude très hautaine, très arrogante. Il ne voulait pas collaborer, d'aucune manière. Il pensait bénéficier d'une impunité complète ici. et il s'est mûré dans le silence. On n'a pas pu lui parler. Il s'est refusé à faire la moindre déclaration, même en présence d'un avocat. Donc, le lendemain, on l'a transférée avec des mesures de sécurité maximales vers le tribunal national de Madrid. fin de cavale. Le dernier vol d'Air Payet aura duré 69 jours. Le braqueur n'a pas bonne mine. L'étre est tiré. Il apparaît vieilli, fatigué. Quand il a été ramené à Marseille pour être entendu dans le cabinet du juge d'instruction, je suis descendu au geôle du palais de justice. Je suis allé le voir. Et voilà, je lui ai dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi tu n'es pas allé en Amérique du Sud ? » Il me dit « Mais qu'est-ce que j'allais faire en Amérique du Sud ? » Mais je lui ai dit « Je ne sais pas, tu prenais un camion de pizza pour faire les pizzas ou la plonge dans un restaurant, mais au moins tu serais libre. il me dit « Mais j'avais mes potos, j'avais mes potes en prison, je ne pouvais pas partir. » Pas mal quand même. Dans la foulée de la descente espagnole, huit personnes sont arrêtées à Marseille pour avoir organisé l'évasion de Grasse avec Armato et Oassou. Oh, pas des caïds. Non. C'est une drôle de bande qui se retrouve devant les assises d'Aix-en-Provence. Le 31 mars 2011, retour aux assises pour le roi de l'évasion. Et encore une fois, la justice a sorti le grand jeu côté sécurité. À 47 ans, Pascal Payet comparé avec huit délinquants, des gars sans carrière dans le banditisme, qui l'ont sorti avec de l'audace et l'ont renvoyé derrière les barreaux par inexpérience. Comme c'est l'usage, le président interroge d'abord Payet. Est-ce qu'il reconnaît les faits ? Le braqueur répond dans un sourire. Ce serait difficile de les contester. C'est le magistrat Jean-Pierre Deschamps qui préside l'audience. C'était un procès, je ne vais pas dire sympathique, mais par rapport à ce que l'on vit en cour d'assises, j'ai dit à plusieurs reprises, la cour d'assises, c'est le sang, les spermes et les larmes. On était un peu en dehors de ça. On était dans une sorte de robin des bois, on va dire. Un modèle. C'est exactement l'image que l'avocat général voudrait corriger. Alors il tente de recadrer les débats et d'éviter un procès de la pénitentiaire. Mais la défense y revient. Maître Luc Fébraro, avocat de Pascal Payet. Les conditions de détention de Pascal Payet étaient ignobles. Et donc, ne pouvaient, je dirais, qu'exacerber cette volonté de... de prendre la fuite. Quitte à parler victime, l'avocat général préfère qu'on parle des vrais. Le pilote, le personnel ligoté dans l'héliport. Mais à la surprise générale, quand les témoins se succèdent à la barre, ils dédramatisent tout. Les uns et les autres, ils ont été très respectueux, à aucun moment nous nous sommes sentis véritablement en danger, à aucun moment il n'y a eu de violence. Enfin, on avait presque l'impression que tous les témoins qui défiaient à la barre avaient été cités par la défense. Alain Armateau explique que pour monter son équipe, il avait promis beaucoup. 200 000 euros à chaque complice. Sauf qu'Armateau n'avait pas le moindre senti, mais Payet non plus. il a bien été obligé de le reconnaître. Et les gars ont décidé d'y aller quand même, d'aller libérer Payet pour la beauté du geste. Les jurés en restent pantois. Ils ont été sensibles aux accents de sincérité de Pascal Payet, d'Alain Armateau lorsqu'ils parlaient de leur amitié. Et cette amitié, elle a séduit tout le monde. Elle nous a fait oublier, évidemment, le parcours de tous ceux qui étaient là, qui n'étaient pas très glorieux. Mais c'était rassurant aussi pour ceux qui ont envie d'être rassurés sur la nature humaine. À l'heure du réquisitoire, l'avocat général demande une peine lourde. 15 ans pour Alain Armateau, 12 ans pour Pascal Payet. 12 ans de réclusion criminelle pour un homme qui a, sur sa fiche pénale, 36 ans à faire. Il a 48 ans. On veut quoi ? Le tuer ? Maître Thierry Hospital, avocat de Pascal Payet. L'avocat général, à ce moment-là, est en totale déconnexion avec l'ambiance du procès. Alors que nous autres, avocats, sentions, alors là, de manière presque animale et physique, que les jurés n'iraient pas dans ce sens. On sentait une espèce de, pas de sympathie, mais de bienveillance vis-à-vis de Pascal Payet que l'accusation n'a pas perçue. Après une semaine de procès, le verdict tombe. Clément. Les membres du commando écopent de trois à neuf ans de prison pour l'organisateur, Alain Armateau. Pascal Payet, lui, prend cinq ans. C'est un verdict qui nous a satisfaits parce qu'il signifiait qu'on avait pris en compte la misère de cet homme. Et donc, c'était fidèlement une histoire de souffrance, de douleur et d'amitié. depuis tout le monde est sorti. Pascal Payet a été libéré en 2019 avant de connaître de nouveaux déboires avec la justice. Eric Alboréo s'est fait tuer en 2013. Alain Armateau a été abattu en 2016 dans des guets-tapens qui portent tous la signature du grand banditisme marseillais. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Pascal Payet. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada